Bienvenue à toutes et à tous. Cette utopiale de 2021, 22e édition, dont le thème est « Transformation », il a paru opportun, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, de démarrer ces utopiales par une conférence sur énergie, puissance et science-fiction, évidemment, puisque nous restons à Festival de science-fiction. Cette conférence sera une conférence scientifique, vous me connaissez. Moi, j'aime la science, je fais des sciences, mais j'aime en parler aussi en pratiquant, en utilisant la science-fiction, parce que j'aime aussi, évidemment, beaucoup la science-fiction. Alors, pour aborder ce thème-là, on va commencer par quelque chose qui est très connu, la force des Jedi, et puis on va élaborer cette question énergie et puissance, et vous allez voir qu'on va faire un petit détour par ces mondes imaginaires, d'abord, pour se faire plaisir, et ensuite, on va passer à notre monde, parce que finalement, le seul monde qui compte, on a beau dire, c'est le nôtre, et donc, par ce détour par les mondes imaginaires, on reviendra, c'est l'objectif, c'est le but, plus, disons, savant, plus aguerri, pour comprendre notre monde d'un autre, d'un autre angle. Alors, les Jedi, ils ont une capacité, vous le savez, toutes et tous, à manipuler quelque chose qui s'appelle la force, et dont voici la définition que nous donne Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4, le premier épisode historique. Il nous dit, c'est un champ d'énergie, ah oui, déjà, il y a un rapport avec la conférence, créé par tous les êtres vivants, il nous entoure, il nous pénètre, il lit la galaxie toute entière. Donc, la force, c'est un champ d'énergie. Donc, déjà, c'est un peu bizarre, enfin, pour un physicien, parce que force et énergie, ce n'est pas la même chose en physique, ce sont des notions qui sont liées, mais ce n'est pas la même chose. Alors, que ce soit un champ d'énergie, ça, c'est, pour un physicien, par contre, ça, ça parle. Parce que, qu'est-ce que c'est l'énergie en physique ? Ça mesure la capacité d'un système à faire des transformations. Vous voyez maintenant le lien avec le thème des utopiales de l'année, à faire des transformations, c'est-à-dire à modifier l'état du monde. Par exemple, à fabriquer la cité des congrès, ça coûte de l'énergie. La détruire, ça coûte de l'énergie. Si on veut la chauffer ou la refroidir, ça coûte de l'énergie. Si on voulait déplacer la cité des congrès, la mettre ailleurs, la même, mais la déplacer, bon, ça va coûter aussi de l'énergie. Quoi qu'on fasse sur le monde extérieur, eh bien, il y aura enjeu, il sera mis en jeu une certaine quantité d'énergie. Et que les Jedi aient accès à une forme d'énergie très curieuse sur laquelle on ne va pas épiloguer, parce qu'on essaiera de la quantifier juste après, mais qu'ils aient accès à cette forme d'énergie qui leur permet de faire des transformations, les Jedi transforment le monde, ils ont leur sabre laser. En tout cas, dans la première interprétation, il n'y a que les Jedi qui peuvent allumer les sabres laser. Les Pechno, comme vous et moi, ils appuient dessus, ça ne marche pas, parce que vous n'avez pas la force, probablement. Après, il y a des explications sur les midi-chloriens, mais on sait ce que ça vaut. La vraie explication, c'est seulement les Jedi. Ils ont accès à cette quantité d'énergie considérable qui est répartie dans l'ensemble de l'univers. Ça, c'est un point, et ça leur permet de faire des transformations, y compris des mind tricks, de bricoler sur l'esprit. Oui, ce ne sont pas ces droits que vous cherchez. Donc, ils font des transformations, même mentales, presque. Donc là, pour le coup, nous, on est un peu comme de rond de flanc avec une chose comme ça. Quoique les gens qui sont spécialistes de neurosciences savent maintenant qu'on peut influencer, provoquer les hallucinations par des champs magnétiques correctement appliqués aux bons endroits sur le cerveau. On peut faire des choses, mais on n'est pas au niveau des Jedi. Et appliquer un champ magnétique, c'est encore une fois faire tourner une machine qui va consommer de l'énergie pour faire le champ magnétique, qui ensuite aura une influence éventuellement sur nos perceptions mentales. Donc, les Jedi ont accès à un champ d'énergie. Alors, on pourrait faire aussi une enquête que je ne vais pas faire là, qui serait amusante, serait de clasher les Jedi. Qui c'est le plus fort ? Alors, le plus fort, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est le plus fort ou le plus énergétique. Et ça ne veut pas dire grand-chose non plus parce que le plus énergétique, ils sont tous pareils. Ils ont tous accès à cet énorme réservoir d'énergie qui est la force et qui remplit l'univers. Donc, a priori, si on les classait par quantité d'énergie, celui qui a le plus d'énergie, il est, entre guillemets, fort. Celui qui n'en a pas beaucoup, il n'est pas fort. Et si on fait ça, ça ne va pas marcher puisqu'ils ont accès au même stock, énorme stock d'énergie, donc énorme capacité en piochant dedans à faire des transformations. Beaucoup d'énergie, beaucoup de transformation, pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de transformation. On pourrait imaginer les classer sur la façon dont ces Jedi piochent dans la force parce qu'évidemment, ils s'alimentent à la force et ils font des plans. Ce ne sont pas ces droides que vous cherchez. Ils allument un sabre laser. Ils déplacent un objet, ils font des éclairs, enfin, ils font des choses. Et donc, selon la manifestation qu'ils vont vouloir produire, selon l'effet qu'ils vont vouloir produire, selon la transformation qu'ils vont vouloir mettre en œuvre, ils vont devoir accéder à cette énergie, premièrement, mais ils vont devoir y accéder avec un débit, avec un rythme qui sera différent. Si on veut faire des transformations rapides, il va falloir accéder rapidement à la quantité d'énergie à mettre en jeu. Si on veut faire des transformations lentes, si on n'est pas très pressé, on peut accéder lentement au stock d'énergie. Et ce débit d'énergie, et c'est là où on en arrive à cette deuxième définition, ce débit d'énergie, le rythme auquel on pioche dans le stock d'énergie pour faire ces transformations, on appelle ça la puissance. Et son unité, vous la connaissez certainement, c'est le watt. L'unité de l'énergie, vous la connaissez peut-être, c'est le joule, mais elle est moins connue que d'autres, comme la tonne d'équivalent pétrole, le kilowattheure, ou d'autres unités d'énergie, ou la calorie, ou la kilocalorie, même sur les emballages de céréales, par exemple, c'est écrit en kilocalorie. Donc voilà, c'est d'autres unités d'énergie qui sont moins utilisées par les physiciens, qui, eux, utilisent le joule, mais le watt, ça, on le connaît, parce que ça donne la puissance d'une ampoule, d'un appareil électrique, de tout ce qu'on a sous la main, en général, en appareil, mettons, électroménager. Donc les Jedi, on pourrait les classer en essayant de quantifier leur puissance en watt. Alors, je vous fais grâce des premières réflexions, parce qu'on va passer directement à un objet très emblématique, qui sera le strabo-laser, mais en gros, Skywalker, quand il commence à s'entraîner, c'est un kilowatt, mille watts. C'est pas mal, mais c'est comme un haltérophile. Quand Yoda sort le vaisseau, en mode, je te montre, jeune padawan, je sors le vaisseau du marais pour te montrer comment on maîtrise la force, comment on manipule la force, il le fait tranquillement, c'est 100 kilowatts. Donc là, Yoda, c'est une voiture. 100 kilowatts, c'est une voiture. Yoda égale une voiture. Alors vous, si vous vouliez savoir combien vous, c'est de watts, alors il va dépendre, comme vous êtes vraiment nombreux, il doit y avoir quelques sportifs dans la salle, il y en a d'autres qui sont certainement moins aguerris en sport, mais enfin, disons un humain, disons moyen, c'est à peu près 100 watts. 100 watts. On vous met sur un vélo, on va dire, vas-y, pédale pendant plusieurs heures, essayez de pédaler aussi longtemps que tu peux, des heures si possible, vous ferez 100 watts, typiquement. Donc vous voyez, Skywalker, c'est pas mal, 1 kilowatt, c'est 1000 watts, c'est 10 humains. Yoda, c'est 1000 humains. Bon, c'est pas mal. Et puis, il y a ça. Alors dans cette scène-là, on va essayer d'estimer la puissance du sabre laser, parce que là, 1000 watts, 100 1000 watts, bon, on sait le faire, c'est des voitures, c'est des humains, enfin des humains costauds, les 1000 watts, c'est des humains costauds. Il plonge son sabre laser dans la porte, il attend assez longtemps et la porte, elle fond. Alors on peut se demander assez légitimement quelle est la puissance du sabre laser, combien de watts dans cette situation-là, et sachant que la réponse est non n'est pas donnée. Koi-Gonji ne dit pas haha, je vais vous patater bande de visse roi, je plonge mon sabre laser de 300 mégawatts, vous allez voir. Il dit jamais ça. Donc il faut faire un raisonnement de physicien pour essayer d'estimer combien d'énergie a été déposée dans la porte et puis en combien de temps. Combien d'énergie en combien de temps, c'est, vous donne un débit d'énergie, de l'énergie par unité de temps, par seconde, alors la scène, on voit qu'elle dure quelques secondes, donc la durée, on sait que c'est peut-être 3, 4 ou 5 secondes, quelques secondes, et après il faut estimer combien d'énergie il faut pour faire fendre une porte. Alors évidemment, cette porte, on ne sait pas en quoi elle est faite. En métal, semble-t-il, c'est une porte de protection, donc on peut faire des hypothèses sur le métal utilisé. Bon, ce n'est pas un métal idiot comme du plomb ou de l'étain. L'étain, c'est un métal mou qui font à 200 degrés, on en fait des soudures, c'est pratique, mais bon, personne ne fait des portes de protection dans le monde en étain, par exemple. Donc, on a le droit d'évincer des métaux disons pas très raisonnables. On invince aussi, parce qu'on est sérieux ici, on est aux utopiales, on ne rigole pas. On évince la damentium, le nobtenium, enfin tous ces machins de la science-fiction qui ne marchent pas, on est bien d'accord, c'est de la science-fiction. Donc, tout ça, on l'évince parce que nous, on essaie de faire un raisonnement en tenant compte du réel, en disant ce que je vois là, c'est une scène réelle. C'est quelque chose qui se passe vraiment dans un monde qui met lointain, certainement, parce que c'est loin dans l'espace et dans le temps. C'était il y a très longtemps sur une très lointaine galaxie. On a trouvé le DVD et hop, on regarde, on dit, c'est super ce qu'ils faisaient, les gars. Et on essaie de deviner comment ça marche. Donc, c'est un métal qui a une composition, un mélange des 92 éléments de la classification périodique des éléments. Alors, on ne va pas tous placer toutes les possibilités, il y en a certainement de nombreuses. On peut prendre de l'acier, par exemple, parce que c'est un métal commun qui est assez souvent utilisé en tout cas par nous humains pour faire des portes de protection. On pourrait prendre autre chose. Alors, si on prend de l'acier, il faut savoir combien d'acier a été mis en jeu. Quelle masse d'acier ? Alors, pour ça, il faut regarder, il y a un cercle, il y a un arc de cercle, il a commencé à faire un rond, si j'ose dire, puis après, il plonge son sabre laser et ça fait fondre jusqu'aux limites du cercle qu'il a dessiné. Donc, avec ça, on peut regarder le rayon de courbure de ça, comparer à la taille du personnage. Le personnage, on sait combien il fait. C'est Wikipédia, il fait 1m83. Bon, c'est un humain de toute façon... Ah non, c'est pas un humain, je vous rappelle, c'est un Jedi. C'était il y a très longtemps aux Nintendo Galaxy, donc c'est pas un humain, le gars. Bon, il ressemble à un humain. Alors, par analogie, on va dire, bon, il a la taille d'un humain mâle, adulte, il doit faire 1m75, la vraie valeur, c'est 1m83. Et puis, on compare et on se dit, bon, le rayon du cercle, c'est peut-être 80 cm ou 1m. Donc, il a fait un cercle qui fait peut-être 1m50. 2m de diamètre maximum, mais disons 1m50 de diamètre. Donc, il y a un cercle qui a un certain circonférence, du coup, vous vous rappelez de la circonférence du cercle, mais il amène surtout une certaine surface du disque et puis, il y a l'épaisseur. Alors, c'est quelle épaisseur de la porte ? Alors, dans l'extrait, on ne voit pas la porte se fermer. Je n'ai pas pris cet extrait-là, cette petite partie-là. Quand la porte se ferme, c'est une grosse porte d'acier, supposons d'acier, très épaisse, comme les portes de coffre-fort. Donc, on se renseigne, vous renseignez, Wikipédia et votre ami, vous regardez les portes de coffre-fort de Forknox, par exemple, la banque d'or, la réserve d'or américaine. Ils font 25 pouces. Ça y est, c'est les Américains, ils mettent des pouces, jeu converti, blablabla. Bref, on se fait une idée, vous auriez dit spontanément 70 ou 80 cm, c'est ça, c'est à peu près la valeur. Donc, on a une porte qui fait, mettons, 80 cm d'épaisseur, c'est un disque qui est découpé, qui fait 1,50 m de diamètre. Ça fait un volume, vous vous rappelez du volume du disque, du volume du cylindre, c'est la surface du disque par l'épaisseur, bon, hop, ça fait un volume. Et l'acier, ça pèse 8 tonnes par mètre cube. L'eau, c'est 1 tonne par mètre cube. Bon, l'acier, c'est 8 tonnes par mètre cube. Donc, vous connaissez le volume et la masse volumique, hop, vous avez la masse d'acier. Dans ce cas ici, 6 tonnes. 6 tonnes d'acier qui fondent en quelques secondes. Ça, c'est vraiment impressionnant parce que l'acier, pour le faire fondre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, entre guillemets, mettre de l'énergie dedans. Il faut le chauffer jusqu'à atteindre quoi ? La température de fusion. La température ambiante, on ne la connaît pas, mais comme ici, 20 degrés Celsius. La température de fusion de l'acier, c'est 1 520 degrés Celsius. Donc, il faut augmenter 6 tonnes d'acier de 1 500 degrés. Donc, ça, vas-y, ça coûte de l'énergie. Le calcul, ça se fait. Et puis ensuite, il faut payer un petit bac chiche de physicien qui s'appelle la chaleur latente. Je passe sur les détails pour que ça fondre. Bon, c'est pas grave. C'est pour impressionner le public. On n'est pas là pour rigoler aux utopiens. On est d'accord. Et donc, ça se calcule complètement. C'est ça qu'il faut retenir essentiellement. Cette estimation, elle est parfaitement faisable avec un étudiant première année ou deuxième, première année de l'université, peut-être. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes compétences en physique, mais il en faut, évidemment, mais il n'y a pas besoin d'avoir des grandes compétences. La difficulté, peut-être, étant d'élaborer le raisonnement pour aboutir jusqu'au bout. Donc, on calcule combien d'énergie a été mis dans la porte, si je veux dire, par l'intermédiaire du sabre laser, de la lumière. La lumière est une forme d'énergie. Ça la dépose, ça chauffe la porte. Et puis, ça a mis quelques secondes. Et quand on fait tout le calcul, on obtient un gigawatt, un milliard de watts. Voilà. Un sabre laser, c'est un milliard de watts. Alors, on se dit un milliard de watts, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'un milliard, c'est beaucoup ? Oui, mais un milliard de watts. En physique, c'est important, l'unité. Parce que, par exemple, moi, ma taille, c'est un milliard 750 millions de nanomètres. Est-ce que je suis grand ? Ben, un milliard 750 millions, quand même. Oui, mais de nanomètres, qui est une unité ridicule, qui est le milliardième de mètre. Donc, évidemment, ça ne veut rien dire en physique un nombre. Tout seul, ça ne veut rien dire. C'est un nombre et son unité. Donc, un milliard de watts, vous avez déjà des échelles de comparaison. J'ai dit un humain, à peu près 100 watts, une voiture, 100 000 watts, donc un milliard de watts, c'est beaucoup. Un milliard de watts, c'est un cœur de réacteur nucléaire, ailleurs, en Allemagne, par exemple. Donc, un réacteur nucléaire, voilà, ça, c'est un milliard de watts. Et le sabre laser, il est gros comme ce micro, vous regardez, ça tient dans la main. C'est grand comme ça. Un réacteur nucléaire, vous avez une idée de dimension, juste le cœur. Ça fait facilement 5 mètres de diamètre, 10 mètres de haut. Et il y a un machin qui produit autant que ça et qui tient dans la main. Ce n'est pas des piles, ça ne va pas être facile. Donc, on se rend compte que le sabre laser, ça ne va pas marcher. Il y a des arguments beaucoup plus simples pour dire que ça ne marche pas, le sabre laser. Mais là, je me suis focalisé sur la problématique énergie et puissance. Donc, du coup, il y a des arguments beaucoup plus simples. La lumière, elle s'arrête au milieu, c'est quoi ce délire ? La lumière, elle va tout droit. Donc, l'idée étant de critiquer le sabre laser, qui est un objet très emblématique qu'on a tous envie d'avoir, même un faux qui ressemble un peu. D'ailleurs, j'en ai un. Et donc, du coup, on fait ce qu'on peut. Et du coup, l'idée, c'est de réaliser que ce sabre laser, c'est quelque chose qui est extraordinairement puissant et pour le volume. Ce n'est pas juste puissant, c'est puissant et puis son petit volume. On peut remarquer aussi une chose, un détail qui a son importance quand même. Regardez où le Jedi met ses mains. On ne met jamais ses mains près de plusieurs kilogrammes d'acier en fusion à 1500 degrés Celsius. Ce n'est pas une bonne idée. D'accord ? Bon, ça, c'est un problème. Alors, du coup, lui, il ne prend pas beaucoup de précautions. Ça, ce n'est pas bien. Et il a produit un milliard de watts. Alors, revenons sur un autre personnage qui prend des précautions et qui produit aussi un milliard de watts. C'est Octavius dans le Spider-Man 2. Il a mis des lunettes de protection. Eh ! Déjà, pas mal. Nous produisons un surplus de 1000 mégawatts. Alors, le mégawatts, c'est le million de watts. Et donc, 1000 mégas, c'est un milliard. Il produit exactement ce qu'il y a besoin de produire dans un sabre laser. Là, on la voit un peu. Ses dimensions, elle est plus grande qu'Octavius, elle a l'air de faire 2,50 m, peut-être 3 m de haut, à peu près autant en diamètre. Donc, c'est une machine qui a une certaine taille mais qui est plus grosse qu'un sabre laser. Et puis, c'est produit par cette petite sphère qu'on voit ici qui est le plasma de fusion puisqu'il produit de la fusion thermonucléaire. Mais néanmoins, il est capable de produire des réactions de fusion thermonucléaire, c'est-à-dire l'assemblage de deux noyaux légers dans le réacteur ITER dont on va avoir une image tout à l'heure en construction actuellement à Cadarache dans le sud de la France, un réacteur international, un expérience de physique, on pourrait même dire internationale. Dans le réacteur ITER, on fera réagir des noyaux de deutérium et de tritium, des isotopes de l'hydrogène pour former d'hélium 4 à vertu de production d'énergie, c'est-à-dire de récupérer le surplus d'énergie dans cette réaction de fusion d'habitude dans les réacteurs actuels, ceux qu'on utilise actuellement dans le monde et en France en particulier, c'est le mode de fission nucléaire. On casse un gros noyau de l'uranium-235, on le brise en deux et cette brisure coûte un peu d'énergie mais en rend énormément plus et c'est tout le processus qui est à l'oeuvre au cœur des réacteurs nucléaires à fission que nous utilisons. Les réacteurs à fusion, pour l'instant, on sait en fabriquer, on sait faire des fusions contrôlées mais pas à vertu de production d'énergie. Ça coûte plus d'énergie d'allumer, si j'ose dire, la fusion qu'on en récupère par les réactions qui se produisent. Et le but d'ITER, c'est précisément d'avoir quelque chose où on va mettre de l'énergie, on mettra un et on espère récupérer 10 unités d'énergie et dans l'ITER, ça sera pendant quelque chose comme quelques centaines de secondes. Donc, c'est vraiment une expérience et si on sait la faire, on arrivera peut-être à l'échéance de quelques dizaines d'années, peut-être en 2080, en 2090, à vendre des réacteurs à fusion nucléaire. Pour l'instant, ce n'est qu'une expérience. En tout cas, la valeur qui est indiquée ici par Octavius est tout à fait plausible et 1 000 mégawatts, 1 milliard de watts est tout à fait plausible, pourrait servir à alimenter le sabre laser. Alors, juste avant de revenir sur ITER, regardez cette image du soleil qui a été prise en ultraviolet et ça ressemble tout à fait à la petite boule, vous vous rappelez cette petite boule jaunate que nous montre le réalisateur dans le film et qui sert à métalliser ce plasma de fusion. Le soleil est une étoile et cette étoile, elle compense l'énergie qu'elle perd par rayonnement en produisant des réactions nucléaires en son cœur, des réactions de fusion nucléaire en son cœur. Donc, la fusion nucléaire à la puissance des étoiles dans la paume de ma main, comme dit Octavius, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible, raisonnable du point de vue physique. Il y aurait des petits éléments à rajouter, mais essentiellement, c'est tout à fait plausible et on voit très bien et ce n'est pas du tout le soleil tel qu'on le voit habituellement avec nos yeux en lumière visible. Là, c'est en lumière ultraviolette et on voit donc très bien regarder ces éruptions. La Terre à l'échelle, ça vous donne une idée de l'insignifiance de notre planète au regard du soleil puisqu'il y a des éruptions à la surface du soleil qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus grandes que n'est la Terre. Pour vous montrer aussi le progrès considérable qu'a réussi à faire Octavius dans la fusion parce que sa machine, vous l'avez vu, elle tiendrait sur la scène, sa machine. Elle fait 2 mètres, 3 mètres de haut, 3 mètres de diamètre. C'est quelque chose qui prend une certaine taille mais qui n'est pas complètement énorme. Regardez maintenant les images. A gauche, c'est le tokamak ITER. Si vous regardez attentivement, il y a un petit personnage à gauche qui donne la taille dans ITER. Il est tout en bas à gauche avec un petit casque et une petite cravate rouge. Donc ITER, la zone intérieure où il y a un tord de plasma qui sera produit pour faire des réactions de fusion fait 10 mètres de hauteur, 5 mètres de large. C'est un truc énorme. Ce bâtiment-là est absolument énorme. Autre procédure, je ne vais pas y rentrer dans le détail mais pour l'évoquer quand même, ce qu'on appelle la fusion inertielle provoquée par des lasers. C'est ce que fait en fait Octavius. Il y a ces espèces de lumières qui s'allument les unes après les autres. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. On pourrait discuter de cette séquence aussi. Ce serait une conférence en soi pratiquement. Juste cette scène-là, on pourrait en discuter presque une heure. Il y a plein de choses amusantes à dire. Il éclaire avec tout un tas de lasers. C'est ce qui se passe dans le laser méga joule qui fait imploser sous l'effet de la lumière qui l'éclaire des petites pellettes, des petites billes qui font de l'ordre d'un millimètre, un millimètre ou deux de diamètre. La sphère centrale que vous voyez, elle fait dix mètres de diamètre. Les humains qui sont en bas donnent encore une idée de l'échelle. C'est absolument gigantesque. Et il y a au centre de cette sphère, il y a une petite bille de deux millimètres qui est éclairée par des centaines, presque 200 lasers, 200 faisceaux lasers qui vont provoquer son implosion et la fusion du matériel qu'il contient. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous dire que la machine d'Octavius, évidemment, elle est incroyablement compacte pour produire ce 1000 mégawatts, ce 1 gigawatt qu'elle produit, qui est tout à fait plausible. C'est ce qu'on attend. On espère avoir des réacteurs à fusion futur, mais elle est incroyablement compacte quand on la compare à ITER, au projet ITER. Alors, autre engin qu'on peut essayer de tester, d'analyser, l'étoile de la mort. Quelle puissance ? Alors pour ça, on recommence, on fait une enquête, on regarde, on trouve une scène et bien sûr, la scène très emblématique, c'est celle de la destruction d'Alderand. Alors vous avez vu, là le faisceau part, il y a deux gars, si on les voyait, là ils sont là. Il y a deux gars, là sur la gauche, là ils ne les ramènent pas trop, là quand le... Ils ont raison. Je ne leur donne pas tort. Toujours être attentif. L'énergie, comme c'est la capacité à faire des transformations, s'il y a de l'énergie qui rentre dans votre corps, ça fera des transformations. S'il en rentre beaucoup, ça fera beaucoup de transformations. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y en ait beaucoup, mais qui arrivent assez vite. En fait, ce qui va compter, c'est beaucoup et vite. Beaucoup de puissance. Si ça arrive lentement, si je vous mets une petite claque comme ça, je fais un million de petites claques, c'est un peu gênant, mais essentiellement, ça va vous agacer, mais c'est tout. Votre intégrité physique ne sera pas modifiée. Si maintenant, l'équivalent énergétique de ce million de petites claques, je les mets en une seule grosse claque, là il est possible que la tête soit décrochée du corps. Donc c'est important. C'est à la fois la quantité d'énergie, mais aussi le rythme auquel on met cette énergie dans le système pour le transformer. Et donc là, quand il y a des puissances qui vont être mises en jeu par l'étoile de la mort, je comprends que les deux types se planquent. L'étoile de la mort, après tout, elle délivre cette énergie extrêmement vite, mais peut-être, elle l'a accumulée, elle a peut-être fait un stock. Il y a des machines avec des accumulateurs, on peut rappeler des batteries ou quelque chose, qui stocke cette énergie pour la lâcher d'un coup. Donc elle la stocke lentement, elle la lâche d'un coup. C'est par exemple le cas d'une batterie de voiture qui a un stock d'énergie qui est remplie lentement quand la batterie se recharge un peu pendant que la voiture roule grâce à l'alternateur. Et puis au démarrage, il faut donner une puissance pas négligeable pour lancer le démarreur. Vas-y, là on pompe très vite dans le stock, on produit une grande puissance. Donc c'est l'idée qu'on peut éventuellement accumuler lentement à faible puissance pour ensuite délivrer rapidement à haute puissance. C'est tout l'intérêt, tout l'enjeu du stockage. Alors pour ça, il faut déjà, pour une planète, détruire une planète, ça veut dire, il faut compenser son énergie de liaison gravitationnelle, ce qui tient une planète, c'est la gravité, cette force qui nous tient vers le centre de la planète, le centre de la Terre, c'est l'action de l'intégralité de la planète sur mon corps qui me donne cette sensation de poids. Et puis pour une planète elle-même, c'est l'action de chacun des éléments de la planète sur tous les autres éléments qui donnent sa cohérence et sa forme sphérique. Donc il faut compenser ce qu'on appelle l'énergie de liaison gravitationnelle. J'ai mis une formule pour les savants ou pour impressionner le public, ça se calcule, ça dépend de la masse et du rayon de la planète. Donc on prend la Terre qui ressemble à la Terre, elle a une tête terrestre vue de l'extérieur. Imaginez qu'elle ait les dimensions et la masse de la Terre. Il faut de 10 puissance 32 joules. Ça c'est beaucoup, 10 puissance 32, c'est beaucoup. Parce que 10 puissance 32, ça fait 100 000 milliards de milliards de milliards de joules. Un joule, c'est pas beaucoup. C'est une pomme. Il faut soulever une pomme sur un mètre. Prenez la pomme, un mètre, un joule. Mais là il faut beaucoup de pommes sur un mètre pour faire ça. Et donc l'humanité, on peut comparer ça, l'humanité, c'est 550 hexajoules, 550 milliards de milliards de joules. Vous voyez que c'est beaucoup moins. C'est 10 puissance 12, enfin tout à fait 4, 10, 11, donc c'est 400 milliards de fois moins. L'humanité, en une année, dispose d'une énergie 400 milliards de fois inférieure à ce qu'il faudrait pour détruire intégralement la Terre. Donc on n'arrivera pas à détruire intégralement la Terre. Ouf ! On arrive, on va le voir, à avoir assez d'énergie pour la perturber sensiblement. Et le soleil, on peut comparer ça au soleil, la puissance du soleil, c'est 10 puissance 26 watts. Les joules par seconde sont des watts. Donc ça veut dire, dit autrement, en un millionième de seconde, en un millionième de seconde à peu près, le soleil rayonne autant d'énergie que l'humanité en consomme en une année entière. Donc une année d'humanité, c'est un millionième de seconde du soleil. Voilà, redit encore autrement. Donc le soleil, c'est beaucoup. Le soleil, ça rigole pas. Et vous voyez que pour passer de ce que rayonne le soleil, la puissance du soleil pour remplir, si j'ose dire, le stock d'énergie gravitationnelle de la Terre, il faut à peu près 500 000 secondes. Bon, 500 000 secondes, ça veut à peu près 6 jours. Donc je récapitule. Vous prenez le soleil entièrement, tout ce qui rayonne pendant 6 jours, vous en faites un gros tas. Je passe sur les tailles techniques, évidemment, parce que sinon, on n'en sort plus. Vous en faites un gros tas et bam, vous l'envoyez dans la planète, dans la Terre, et ça y est, vous avez égalisé, voire un peu dépassé son énergie de liaison et donc vous avez la possibilité de la détruire, de la répandre, ça veut dire de répandre chacun de ces éléments, de les envoyer à l'infini dans l'espace. Vous la détruisez. Bon, 6 jours du soleil, tout le temps. Donc la machine dans l'étoile de la mort, si c'est le soleil, si à l'intérieur de l'étoile de la mort, il y a une machine qui a la même puissance que le soleil, il faut qu'elle fonctionne pendant 6 jours pour accumuler toute l'énergie qu'il faut pour bousiller Alderand. Bon, alors en pratique, vous avez vu que Alderand, elle explose littéralement. Si on ne fait que ça, si on ne fait que compenser l'énergie de liaison gravitationnelle, ce qui se passe, c'est que la planète va rentrer en expansion, évidemment, elle va se diluer dans l'espace parce que vous lui avez donné assez d'énergie, vous l'avez brisé en menus morceaux. Et à quelle vitesse elle va faire ça ? Alors, je vous passe le raisonnement, mais la réponse est à peu près à la vitesse de libération de la planète, à la vitesse qu'il faut atteindre pour se libérer de la gravité de la planète. Celles qui doivent atteindre nos fusées, par exemple, quand on les envoie dans l'espace, non pas pour aller en orbite, mais pour aller vers des missions lointaines, vers l'assion de Jus, bientôt va partir en direction de Jupiter, eh bien, il faut qu'elle atteigne une vitesse qui est quelque chose comme la vitesse de libération de la Terre de sorte qu'elle aille vers Jupiter, qu'elle, non seulement, elle ne se mette pas en orbite, qu'elle ne retombe pas sur la Terre bêtement, mais qu'elle aille même très loin jusqu'à Jupiter. Et donc, l'expansion, la vitesse de libération de la Terre en chiffre rond, c'est 10 km par seconde. Alors, prenez une planète, je fais un petit calcul, attention devant vous, sans fil. Prenez une planète qui fait, on va dire, 6 000 km de rayons. Notre Terre fait 6 371 km. Prenez une planète de 6 000 km de rayons qui s'étend à 10 km par seconde. Il lui faut 600 secondes pour doubler son rayon. 600 secondes, c'est 10 minutes. Donc, vous êtes Targvador, détruisez cette planète. 10 minutes plus tard, le rayon a doublé. Là, vous commencez à rendre compte qu'il s'est passé un truc. La planète, ce n'est plus la même. 10 minutes, alors peut-être au bout de 5 minutes, on commencera à bien voir les choses. Vous avez vu, l'explosion, elle est instantanée. Ça arrive et boum, ça part tout de suite. Donc, on est d'accord qu'en plus de l'énergie de liaison de la planète, il faut donner aussi l'énergie de mouvement, que ça aille vite et que ça se fasse rapidement en une seconde, enfin, une fraction de seconde peut-être. Alors, on peut reprendre cette image de l'explosion. Alors, en fait, on peut même regarder, moi, je suis dingue, je regarde image par image, tac, tac, donc, on voit la planète et puis, on la voit, elle grandit et puis après, il y a les débris qui partent. Alors, image par image, en disant, la planète Alderande, encore une fois, elle ressemble à la Terre, mettons qu'elle fasse à peu près la taille de la Terre, le rayon de la Terre et puis, image par image, on peut se faire une idée de la vitesse d'expansion. À quelle vitesse s'étend cette planète sous le coup du turbolaser ? Eh bien, on obtient quelque chose qui est énorme qui est à peu près, donc, son énergie cinétique, c'est 10 000 km par seconde. Ce n'est pas 10 km par seconde, c'est 10 000 km par seconde. Et l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement, elle dépend du carré de la vitesse. Quand vous êtes deux fois plus rapide, quatre fois plus d'énergie de mouvement. C'est pour ça que les chocs en voiture sont beaucoup plus impressionnants à 120 km à l'heure qu'à 60 km à l'heure. La vitesse est double et l'énergie est quatre fois plus importante. Quand vous prenez un choc à 120, il n'y a pas besoin de vous convaincre, c'est plus grave qu'à 60. Déjà, à 60, c'est grave, beaucoup plus qu'à 30. C'est pour ça qu'on essaie de limiter la vitesse des voitures à 30. Parce que le piéton qui prend une voiture à 30 km par heure, il va prendre quatre fois moins d'énergie que si la voiture est à 60. Et pour l'automobiliste, entre 30 et 60, il a l'impression de ne pas avancer. À 60, il a l'impression d'avancer un peu en ville. Mais pour le piéton, il se prend une baffe ou quatre baffes. Et ce n'est pas les mêmes. Dans un cas, il est mort. Dans l'autre cas, il est cassé. Ce qui n'est déjà pas bien. Cet effet de vitesse, il est extrêmement important. L'énergie de mouvement dépend du carré de la vitesse, de la vitesse fois la vitesse. Bref, au final, on a une énergie qui est au bas mot de l'ordre de 100 000 fois supérieure. L'énergie due au mouvement de la planète en explosion, c'est 100 000 fois celle qu'on a dite tout à l'heure. Donc, ça tout de suite, c'est 100 000 soleils pendant 6 jours. Ou c'est un soleil pendant 600 000 jours. Bon, là, on oublie. Les gars, ils n'attendent pas 600 000 jours pour bousiller à l'ordre. Ils veulent bien attendre 6 jours le temps d'aller là-bas, de dire on va vous dégommer, rendez-vous, vous êtes cernés, etc. Faire les menaces habituelles. Après, ils envoient. Donc, ça leur donne 6 jours pour charger les batteries. Donc, vous voyez, ça veut dire que la machine à l'intérieur de l'étoile de la mort, c'est 100 000 soleils, typiquement. Si elle se ressort, mettons, tous les 6 jours, toutes les semaines, quoi. Un tir par semaine, ce n'est pas très rapide. Elle ne peut pas détruire 5 planètes dans la journée. Donc, elle en détruit une la taille de l'étoile de la mort. Vous ne la connaissez pas, mais moi, je la connais. C'est 400 kilomètres. On peut la déterminer. Je ne vous raconte pas comment, mais on peut la déterminer. Et puis, on se dit dans le film, il dit c'est une petite lune. Il la compare à une petite lune. Donc, l'idée, c'est un objet qui est gros comme un astéroïde qui fait quelques centaines de kilomètres de l'ordre de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Le soleil, c'est 700 000 kilomètres de rayons, 1 400 000 de diamètre. Et une étoile qui a 100 000 luminés solaires, c'est une étoile beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosse encore. Avec pour conséquence, on ne sait pas faire rentrer le soleil et à fortiori 100 000 soleils dans l'étoile de la mort. Dernière chose qu'on peut discuter, c'est la question du voyage interstellaire. Parce que là, évidemment, c'est pareil. C'est une des machines. Il faut de l'énergie pour se déplacer vite et loin. Et puis, ça coûte en puissance. Il faut le débiter rapidement si on veut faire un voyage rapide. Alors, je garderais le voyage interstellaire raisonnable, celui qui va moins vite que la lumière. Alors, on peut prendre d'abord les fusées habituelles. Alors, l'une des plus grosses fusées jamais construites, Saturn V, ça va changer bientôt peut-être avec les nouvelles fusées pour aller vers la Lune. Mais voilà, Saturn V au décollage. Saturn V au décollage, c'est assez impressionnant. C'est le premier étage, les cinq moteurs F1 du premier étage, ils font 120 gigawatts, 120 milliards de watts pendant un peu moins que 3 minutes. Après, il s'arrête, il n'y a plus de carburant. 120 gigawatts, c'est 120 réacteurs nucléaires. C'est juste la plus grosse machine jamais construite par l'humanité. Et en 1969, ça représente un peu moins de 2% de la puissance consommée par l'humanité. Donc, cette machine, pendant 3 minutes, c'est 2% de l'humanité, à elle toute seule. Ce n'est pas du tout négligeable. C'est une grosse machine, c'est 3 000 tonnes, c'est plus de 100 mètres de haut. C'est une très grosse machine. Alors, si on imagine maintenant, ce qui est intéressant, ce n'est pas aller sur la Lune, enfin si, c'est bien, mais enfin bon, nous, ce qu'on aimerait, c'est aller vers les étoiles. Vers les étoiles, c'est loin. Les distances qui nous séparent les étoiles sont considérables et si on prend l'étoile la plus proche, qui est à peu près à 4 années-lumière, si on veut y aller en 40 ans, 300 000 kilomètres par seconde, 300 000 kilomètres par seconde, un dixième, ça veut dire 30 000 kilomètres par seconde. 30 000 kilomètres par seconde, c'est en gros, allez, on va être gentil, mille fois, plusieurs centaines de fois, c'est certain, et jusqu'à peut-être mille fois plus rapide que le plus rapide des vaisseaux qu'on n'a jamais réussi à fabriquer humainement. Donc, c'est un saut en vitesse absolument considérable d'atteindre, ne serait-ce qu'un dixième de la vitesse de la lumière. Alors, si on prend une charge utile de 1 000 tonnes, 1 000 tonnes, c'est déjà un beau vaisseau, il y a des communications, il y a des petites sondes, il y a des caméras, des télescopes, il y a tout un tas de matériel, mais il n'y a pas d'humains, il n'y a pas assez de masse pour faire vivre un humain pendant les 40 ans du voyage. Eh bien, j'ai mis des chiffres encore pour impressionner le public, mais essentiellement, ce vaisseau, son énergie de mouvement, il a à peu près l'énergie consommée par l'humanité en une année. Donc, dit autrement, on coupe tout pendant un an, tout, 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 la conférence s'arrête, tout s'arrête, vous ne roulez plus en voiture, les frigos s'arrêtent, tout s'arrête, toute l'humanité s'arrête pendant un an, toute l'énergie que vous n'avez pas utilisée, vous en faites un gros tas, je repasse sur les daïs techniques, et boum, vous la mettez en énergie de mouvement du vaisseau, et voilà ce que vous avez. Vous avez 1 000 tonnes qui mettent 40 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Donc, vous vous rendez compte que c'est un budget énergétique qui est considérable au regard du budget humain, et on ne risque pas de le faire pour l'instant parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Voilà le point qu'il faut retenir, c'est que finalement, ces engins qu'on a discutés avant, ils sont impossibles d'une certaine façon, ils sont pensables, encore une fois, parce qu'on a pu les analyser à l'aune de la physique actuelle, mais ce qui fait qu'ils sont si différents de nos moyens actuels, c'est qu'ils mettent en jeu des quantités d'énergie et de puissance surtout considérables au regard de ce dont nous disposons. Et si on veut, en fait, que le budget énergétique d'un voyage interstellaire, là, il représente en gros 100% du budget énergétique humain, si on veut qu'il représente 1 ou 2%, de sorte qu'on se dise, oui, je peux détourner 1 ou 2% de mon énergie pendant 4 ans pour faire un voyage interstellaire, eh bien, il faut multiplier Obama, et pas Obama, Obama par 100, la quantité d'énergie dont on dispose, au moins par 100, au moins par 100, d'accord, pour que l'on passe de 100% à 1%. Et donc, si on fait ça, eh bien, avec le rythme de croissance de notre consommation d'énergie, c'est entre 1 et 1,5% par an, depuis déjà pratiquement la fin de la Seconde Guerre mondiale, il faut 3 siècles. Donc, je vous donne déjà une estimation de dans combien de temps, si, à toute chose égale par ailleurs, dans combien de temps on pourra faire un voyage interstellaire lent avec 1000 tonnes de charge utile, disons, 3 siècles. Et ce n'est pas une question de technique, je ne vais même pas parler de motorisation, juste, est-ce que vous avez l'énergie pour faire ça ? Oui, on peut, non, on ne peut pas, c'est réglé. C'est pareil, vous voulez une belle maison à 1 million d'euros, le problème, c'est est-ce que vous avez le pognon ? Si vous ne l'avez pas, non. Et c'est un problème de débit, parce que si vous n'avez pas le pognon, vous l'empruntez, mais vous le rendez. Ça s'appelle un emprunt, et vous le rendez avec un débit. Est-ce que vous avez la puissance ? Est-ce que vous avez le bon débit d'argent ? Quand on est smicard, on ne peut pas emprunter un million d'euros. Quand on gagne, comme certains charlots, qui sont, on peut payer un million d'euros en les remboursant à 10 000 par mois, par exemple. Donc vous n'avez pas la puissance. Donc vous, vous êtes foutus, vous n'avez ni l'énergie ni la puissance. D'accord ? C'est pour ça que on est là aux utopiales à se faire plaisir, à regarder les trucs sympas, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. L'humanité ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Elle fait plein de choses, on va y revenir, elle fait plein de choses, mais elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut parce qu'elle n'a pas, et ce n'est pas là une question d'argent, j'ai fait l'analogie monétaire, mais c'est une question de puissance, d'énergie et de puissance. Et pourtant, l'humanité dispose d'une quantité absolument considérable d'énergie et de puissance. Regardez, sur cette échelle, les numéros 9, 10, 11, 12, c'est les puissances de 10. 10 puissance 9, 1 milliard, 10 puissance 10, 10 milliards, 10 puissance 11, 100 milliards, 10 puissance 12, 1000 milliards, etc. Regardez, on va jusqu'à 10 puissance 27, 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards. Et les points, c'est différents phénomènes naturels ou humains. Donc à chaque fois qu'on passe d'une graduation à une autre, on multiplie par 10. C'est une échelle qu'on appelle logarithmique. Chaque fois que je passe d'une graduation à une autre, je multiplie par 10 la quantité d'énergie mise en jeu. Alors regardez, ça c'est un éclair, ça c'est une tornade, ça c'est un orage, un bon orage. Ça c'est la bombe d'Hiroshima. En rouge, c'est les manifestations humaines de production d'énergie. L'énergie continentale, l'énergie de mouvement de la tectonique des plaques. Faire bouger les plaques, elles bougent lentement mais il y a de la masse, et bien ça coûte, c'est cette énergie qui est mise en jeu annuellement. Une bombe d'un million de tonnes, une bombe de fusion thermonucléaire, donc on sait faire de la fusion thermonucléaire à vertu énergétique, si j'ose dire, mais non contrôlée, ça s'appelle une bombe à fusion thermonucléaire. L'énergie cinétique d'un ouragan, l'explosion du mont Saint-Hélène en 1980, le mont Saint-Hélène a gagné 100 mètres d'altitude. Donc ça a poussé. La Tsar-bomba, la plus grosse bombe thermonucléaire jamais utilisée, testée par les soviétiques en octobre 1961, justement, le 30 octobre 1961, va fêter les 50 ans, tiens, je ne l'avais pas remarqué, c'est les 50 ans de la Tsar-bomba. Renseignez-vous là-dessus, vous verrez, c'est assez impressionnant. Les Russes ont libéré un certain nombre de films, de vidéos qui avaient été prises à l'époque de ça. C'est très, très impressionnant. L'énergie sismique annuelle mondiale, moyenne, ça ne veut dire pas les gros séismes spectaculaires qui arrivent de temps en temps, c'est l'énergie sismique moyenne. Le séisme de l'Alaska en 1964, le Chili, le plus gros séisme en 1960, magnitude 9,4, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc ça, c'est quand même très impressionnant, un séisme comme ça. Un ouragan pendant 10 jours, ça, c'est la consommation des USA en un an. Ça ne fait pas rigoler. Et ça, c'est la consommation du monde. Ça ne fait pas rigoler non plus. Les USA, c'est à peu près 100 hexajoules. Le monde, c'est 500 hexajoules. Les USA, c'est 100. Donc, un cinquième, c'est les USA. La France, c'est 10. Donc, c'est un dixième, un cinquantième, excusez-moi, un cinquantième du monde. 2%. Ça, c'est le flux géothermique annuel, l'énergie qui remonte des entrailles de la Terre. Sur toute la surface du globe. Vous voyez que, regardez, si on était capable de récupérer toute cette énergie, ce qui, en pratique, est impossible pour plein de raisons, bon technique, on récupérait assez pour faire tourner l'humanité en une année. Juste le flux de chaleur qui remonte des entrailles de la Terre depuis, enfin, en une année, en une seule année. Ça, c'est un jour d'ensoleillement sur Terre. Ça, c'est la météorite crétacé tertiaire, celle qui a bousillé les dinosaures. Ça ne rigole pas. Vous voyez qu'on n'a pas les moyens. Quand même, on sent bien qu'il y a un petit écart entre ça. Si ça nous arrive dessus, nos petits moyens, ils ne vont pas faire grand-chose. C'est toujours pareil. Vous voulez éviter qu'elle arrive, il va falloir mettre en jeu des énergies qui sont au moins comparables à celles qui sont mises en jeu par le phénomène que vous voulez contrer. Donc, on n'a pas les moyens. Si ça se reproduit, adieu. Et une seconde d'énergie du soleil. Donc là, ça ne rigole pas. On voit qu'on a un intérêt majeur à se brancher sur le soleil. Si on savait mettre la prise sur le soleil, l'affaire est réglée. Ce n'est pas facile en pratique. Je ne vais pas discuter de ça, mais ce n'est pas facile en pratique. Mais ce serait un intérêt majeur. Alors, on pourrait dire que l'humanité, c'est une force tellurique. J'appelle ça force tellurique. Elle dispose d'une énergie, d'une puissance qui est comparable à un certain nombre de phénomènes naturels. Et c'est pour ça qu'elle transforme la Terre à son échelle. Et c'est aussi pour ça qu'elle ne sait pas faire parce que ce n'est pas tant que ça. C'est à la fois beaucoup parce qu'elle est capable de transformer la Terre globalement, mais ce n'est pas beaucoup au regard de ce que demande la science-fiction. La science-fiction, c'est des choses, des puissances et des énergies mises en jeu qui sont bien plus considérables encore. C'est pour ça qu'on les a essayé de déchiffrer avant. Ce qui nous empêche fondamentalement de le faire, ce n'est pas tant la technique, bien sûr un peu, mais c'est surtout de combien d'énergie et de puissance on dispose. C'est beaucoup, on le constate en comparant à des phénomènes naturels. Et ce n'est pas tant que ça si on compare à ce que font les ingénieurs de la science-fiction. Donc, on pourrait se dire que tout après tout, l'humanité consomme de plus en plus d'énergie. D'ailleurs, regardez sur ce diagramme, ça se constate. Ce diagramme, horizontalement, ce sont les années. Verticalement, c'est combien d'énergie sont consommées avec une unité qui est le terrawattant, mais ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de regarder que plus c'est grand, plus on consomme beaucoup. D'ailleurs, on le voit il y a longtemps, en 1800, on ne consommait pas beaucoup. Et maintenant, on est là-bas à droite, en 2000, presque 20. On consomme beaucoup. On a multiplié par pratiquement 30, plus de 30, pratiquement 30, la consommation d'énergie d'humanité. Les couches de couleurs sont les différentes sources d'énergie auxquelles s'est alimentée l'énergie, s'est alimentée l'humanité. On remarque une chose qui frappe les yeux. Il n'y a jamais eu de transition énergétique au sens, on n'a jamais remplacé une forme d'énergie par une autre. Le bois n'a pas disparu au prétexte qu'on a utilisé du charbon. Qui n'a pas disparu au prétexte qu'on a utilisé du pétrole ? Qui n'a pas disparu au prétexte qu'on a utilisé du gaz ? Qui n'a pas disparu au prétexte qu'on a utilisé du nucléaire ? On a empilé les sources d'énergie et l'histoire de l'humanité, ce n'est qu'une accumulation des sources d'énergie pour en consommer, en utiliser de plus en plus et faire de plus en plus de transformations et en plus, de plus en plus vite, d'avoir la capacité de piocher mais les stocks essentiellement ce sont ces fossiles qui représentent 80% de l'énergie dont dispose l'humanité actuellement. Notre consommation d'énergie depuis l'ère préindustrie a été multipliée en gros par 30. Le nombre d'humains a augmenté et l'énergie par humain a augmenté. En gros, 7 à 8 fois plus d'humains et en gros, 4 fois plus d'énergie en moyenne par humain avec des disparités considérables. Vous imaginez des gens qui habitent en République démocratique du Congo et des gens qui sont au Qatar ou aux Etats-Unis. Il y a un facteur 100 pratiquement dans la disponibilité énergétique entre ces humains. Un facteur 100. Donc c'est vraiment absolument considérable. Donc là, on est dans une situation où on consomme 80% sous forme de fossiles, d'énergie fossile, c'est-à-dire le charbon, le gaz et le pétrole et c'est ces 80%-là qui ont permis la formidable croissance de notre disponibilité énergétique. Si on garde le charbon, excusez-moi, le bois qui est en bas ou les biomasses en général, vous voyez, c'est à peu près comme en 1800. On en consomme à peu près comme en 1800. Et si on regarde tout le reste, le nucléaire, l'hydro et tout ça, c'est la couche, là où, regardez, c'est le bleu, le violet, les petits machins. C'est l'épaisseur du trait quasiment. Donc même si on prend ça et le bois, vous voyez qu'il reste 20% de ce qu'on a actuellement. C'est pas mal, mais c'est pas cette énorme quantité, cette valeur qui nous donne cette puissance. La puissance équivalente de tout ça, de l'humanité, c'est à peu près 18 TWh. 18 000 milliards de watts. Voilà la puissance de l'humanité. 18 000 milliards de watts. Je rappelle, ça fait 18, 10 puissance 12. le soleil, c'est 10 puissance 26. Donc vous voyez, il y a un petit facteur, je veux dire, entre le soleil et nous. Alors, ces ressources fossiles, elles sont des ressources de stock et elles posent un problème de disponibilité. Là, on s'est dit, ça croît tout le temps, ça monte, ça monte, ça monte, c'est super. Donc peut-être, si on continue la courbe, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en disant, on continue à croître de 1,5% par an, il nous faut 310 ans. Oui, mais ça, ça suppose qu'on continue cette montée exponentielle comme on l'a fait depuis longtemps. Mais on l'a fait grâce à quoi ? Grâce aux énergies fossiles, essentiellement. Et elles sont quoi, ces énergies fossiles ? Les énergies de stock. Il y a un tas dans le sol dont on estime plus ou moins plausiblement la quantité, mais il y a un tas qui est fini. On pioche dedans et à un moment donné, il n'y en aura plus. C'est un stock. D'ailleurs, pour faire honneur à Jules Verne, dans la ville de Jules Verne, dans l'île mystérieuse dans les Indes noires, un autre roman de Jules Verne moins connu, il y a cette question de la disparition, de la houille. Les forêts intérieures, comme dit Jules Verne, très jolie formule, les forêts intérieures. La houille, on a compris que ça vient de la transformation de biomasse, de plantes, il y a des millions d'années. D'ailleurs, on voit des traces de fougères dans la houille, parfois. Donc on a compris que c'était des plantes mais qui ont été enfouies, qui se sont transformées. C'est pour ça qu'on les appelle les forêts intérieures en comparaison des forêts extérieures, des forêts habituelles, des arbres habituels. Et donc, voilà ce que nous dit Jules Verne, c'est qu'à un moment donné, la houille viendra à manquer, c'est certain. Et regardez ce qu'il dit, un chômage forcé s'imposera donc aux machines du monde entier, et pas qu'aux machines. Si on n'a pas de nouveaux combustibles, alors après, on a eu le pétrole, le charbon, qui n'ont pas vraiment, le pétrole et le gaz, qui n'ont pas vraiment remplacé la houille, qui se sont additionnés à la houille. Et puis, le nucléaire, et l'éolien, et le photovoltaïque qu'on utilisait déjà avant, pas le photovoltaïque, mais l'éolien, l'hydraulique aussi, bien sûr, ce n'est pas du tout nouveau, c'est pratiquement dès le début. C'est dès le début, on a compris que c'est un stock qui va finir par s'épuiser. La houille, Jules Verne n'imagine pas encore ce qui va se passer, charbon, pétrole et gaz, et puis éventuellement nucléaire, etc. Donc, ces énergies de stock, elles vont avoir un futur qui est certain, c'est leur épuisement. J'oublie encore les détails du fait qu'en les brûlant, ça met du CO2 dans l'atmosphère, et que ça perturbe l'équilibre de la terre, l'équilibre thermique de la terre et que ça la réchauffe. Donc, ça, c'est en bonus. Il faudrait s'en passer, c'est-à-dire que de toute façon, on n'en aura plus et en plus de ça, il faudrait arrêter de les utiliser tout simplement. Et donc là, voilà cette courbe bleue qui vous montre pour le pétrole, la production de pétrole au fil du temps. Donc, ça part de zéro. Il y a très longtemps, on n'en utilisait quasiment pas. Puis ça monte, il y a eu les chocs pétroliers, il y a des bops. Et puis, vous voyez, ça monte en permanence. Et cette projection, on peut le faire en estimant ce qu'on appelle le rapport réserve sur production. Si je continue au rythme actuel, combien de temps il me reste dans les réserves estimées, qu'on appelle en fait prouvées, de pétrole ? Bon, eh bien, si je continue à consommer comme maintenant, eh bien, il reste environ 53 ans de pétrole. Bon, ça veut dire que ça ne s'arrêtera pas comme ça, mais si je continue à la fin, il n'y en a plus et il me faut 50 ans. Incidemment, les autres sources de stock, c'est le charbon, le gaz, évidemment, et aussi le nucléaire. L'uranium, c'est un stock, c'est un minerai. Alors, on pourrait dire on va continuer comme d'habitude. Regardez, je prolonge un peu froidement la courbe bleue en disant, vas-y, on continue, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, et à un moment donné, on épuise le stock et donc, on retombe de plus haut. Simplement, on tombe plus tôt et de plus haut. C'est tout. Mais la surface sous la courbe qui vous dit la surface sous la courbe qui vous donne une idée de la quantité que vous avez consommée, c'est la même. Il y a le stock et puis une fois qu'il est fini, il est fini. Quand il y a 2 kg de pâtes à la maison, quand il n'y a plus les 2 kg, il n'y a plus les 2 kg. Vous pouvez les consommer au rythme de 100 g par repas si vous êtes tout seul. Si vous invitez des potes à manger, vous êtes 10 et puis hop, il y a un kilo qui part d'un coup. Même un peu plus qu'un kilo probablement qui part d'un coup. Et donc là, votre stock, il s'épuise plus vite. et plus probablement, ça sera un truc comme ça avec un maximum, ça décroîtra lentement. De toute façon, ce stock est fini et en un temps fini, il n'y en aura plus. Voilà, il faut avoir ça en tête. Et la question qui se pose, donc dans ce futur-là, on voit bien que d'une part, la puissance des ingénieurs de la science-fiction dont ils disposent est incomparablement supérieure à celle dont nous disposons, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on pourra atteindre cette puissance ? Ben non. Non, parce que ça nécessiterait de faire une croissance dans notre consommation d'énergie, dans notre rythme de consommation d'énergie qui est, disons, fois 100, au minimum fois 100, et on a fait seulement fois 30 depuis le début de l'ère industrielle, mais disons qu'il va falloir faire le même effort. Cet effort a été fait sur des énergies de stock que sont les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, et que ces énergies fossiles ont vertu à s'épuiser. Et donc, le futur de ces énergies, il est... J'ai mis ces dessins-là pour faire une représentation, c'est pas du tout une prédiction, mais la prédiction certaine, c'est qu'elles s'épuiseront et au bout d'un certain temps, il n'y en aura plus. Et elles représentent, ces énergies fossiles, 80% de notre disponibilité énergétique actuelle. Donc, on n'est deux fois pas près de faire ce que font les ingénieurs de la science-fiction en termes énergétiques. Et puis, une question qui reste aussi intéressante à poser, c'est que nos sociétés modernes se sont construites ici, quand c'était dans la partie où ça monte, comme des malades, on dit, ouais, il y en a plus, ça fond, à fond, à fond, ça ruisselle. Vous avez remarqué ? Ça ruisselle. Vous avez remarqué ? Non ? Ben, moi non plus. Mais disons que, voilà, plus d'énergie, comme malgré tout, les sociétés modernes entre l'ère pré-industrielle et même le début du XXe siècle et maintenant, les possibilités sont considérablement développées d'actions sur le monde. Téléphone portable, ordinateur, voiture, avion, enfin, tout ce que vous voulez, pensez à un truc, et voilà. Ça résulte de cette disponibilité énergétique absolument considérable, fondée sur les trucs. Et donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer là, quoi ? Ça, c'est une vraie question. C'est même la question. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura de moins en moins ? On sera dans un monde où ça ne sera pas la disponibilité qui augmente en permanence, c'est la disponibilité qui diminue en permanence. Et ça, c'est une vraie question politique, sociale. Et la science-fiction, on a discuté, vous verrez dans le programme des utopiales, vous avez déjà attentivement regardé, il y a un certain nombre de tables rondes qui vont discuter de ces questions, de bien d'autres, mais de ces questions en particulier. Il y a aussi un documentaire que je vous recommande, et maintenant que l'on sait, qui va être diffusé dans une des salles de cinéma des utos, lundi, je crois, lundi à 15h45. Allez voir ce documentaire, il est extrêmement intéressant. Donc, on voit que ça, voilà, cette question-là, vous voyez comment on a fait ? Je ne vais pas plomber l'ambiance, on est aux utopiales, on est contents d'un utopiales, mais on est là aussi pour réfléchir. C'est ça, la force des utopiales, enfin, que j'espère qu'il vous touche, que j'espère qu'il vous plaît, et c'est comme ça qu'on travaille, donc on fait le programme avec Jeanne de Batts, d'autres excellentes déléguées artistiques, c'est qu'on essaie de se dire, il faut à la fois se faire plaisir parce que la science-fiction, c'est ce qu'on aime, c'est ce que vous aimez, c'est pour ça que vous êtes là. Et deuxièmement, il faut que ça serve aussi à réfléchir. La science-fiction est un outil formidable pour problématiser des situations en les mettant dans un monde imaginaire, dans un monde qui n'est pas notre monde, d'une certaine façon, mais qui y ressemble par certains aspects, qui peut y ressembler, et ça permet de se poser des questions de façon décalée pour revenir sur notre monde de façon plus, comment dire, aguerrie, avec un esprit éclairé différemment. Et c'est là toute l'ambition des utopiales, c'est justement d'éclairer, de nous éclairer, de vous éclairer, et que vous participiez aussi, bien sûr, parce qu'en posant des questions, en intervenant, en discutant avec nos invités, vous participez aussi à cette réflexion sur le monde que l'on peut faire grâce à la science-fiction. Et donc, finalement, la conclusion, je répète, pour la physique, si vous ressortiez avec un message de physique, d'abord, on est en physique, l'énergie quantifie la capacité à faire des transformations, beaucoup de transformations, beaucoup d'énergie, transformation, c'est n'importe quoi qui agit sur le monde, n'importe quoi. La puissance, c'est le rythme de cette transformation. L'énergie, c'est en joules, la puissance, c'est en watts. Alors, la puissance, l'énergie, c'est en joules, il y a les kilowattheures, il y a les calories, les kilocalories, bon, il y a les tonnes équivalent de pétrole, il y a du monde. Mais la puissance, tout le monde est en watts. Dans l'ASF, on a vu que ces transformations sont énormes, vraiment énormes, et rapides. Donc, elles sont à la fois énergétiquement une grande puissance, très, très, très grande puissance. Et ce qui nous manque, c'est en fait cette capacité à mobiliser ces quantités gigantesques d'énergie et de puissance. Mais les humains ont quand même des disponibilités énergétiques tout à fait étonnantes. Et la question qui se pose, c'est deux, une constatation et une question. La constatation, c'est cette disponibilité énergétique et cette puissance de l'humanité a permis d'agir de manière extrêmement, de manière globale à l'échelle de la planète. Ça, c'est déjà un point. C'est pour ça qu'on arrive à transformer la planète globalement, à la fois en allant ici ou là, en construisant des villes, en faisant des bateaux, des machins, des trucs, mais aussi en la transformant dans son environnement, en détruisant des environnements, en mettant des matières dans l'atmosphère qui vont pour partir aller dans les océans, manger par les plantes, mais qui vont s'accumuler dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre, le CO2 en particulier, et qui transforment notre planète globalement sous l'influence de l'humanité. Ça, maintenant, c'est dit dans le dernier rapport du GIEC, c'est sans ambiguïté le réchauffement climatique est d'origine humaine. Sans ambiguïté, ce n'est plus une discussion. Donc l'humanité, c'est parce qu'aussi elle dispose d'une grande énergie, d'une grande puissance, qu'elle transforme la planète globalement. Ce n'est pas assez pour faire la science-fiction, l'ingénierie de science-fiction, mais c'est assez pour transformer notre planète. Et la question qui se passe, c'est est-ce qu'on passera le prochain siècle du point de vue énergétique et du point de vue de notre environnement ? La question fondamentale, elle est là. C'est rien de moins que l'habitabilité même de la planète qui est en jeu. Grosse question, ça peut être un gros stress, mais ça peut être aussi, évidemment, cette prise de conscience, une interpellation pour l'action et pour agir dans un sens qui serait vu d'ici de la science-fiction, mais qu'on ne peut qu'appeler de nos voeux qui ferait que ce monde reste habitable, reste humain et reste, oui, habitable et humain pour nos descendants dont certains sont déjà là et dont les autres arriveront bientôt. Et donc, c'est tout le bien que je peux leur souhaiter, que nous prenions conscience de ça globalement et que l'Utopial participe à cette prise de conscience et agisse dans ce sens-là. Et bien, voilà, comme président, c'est toute mon ambition et donc, je vous souhaite des bonnes Utopiales et je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. Merci à vous. Applaudissements Merci à vous. Merci à vous.